Musique de générique 15h45 et 26 secondes, c'est pour vous dire qu'on est vraiment vrai de vrai en direct, que vous vous pouvez appeler à Game One pour m'aider à être moins mauvais que d'habitude, peut-être qu'avec votre aide je vais en sortir vivant, de Jack & Dexter, c'est le jeu qu'on a choisi, c'est sur Playstation 2 que ça se passe, Marcus t'aime ça avoir une salamandre dans le dos, oui parce qu'ils sont deux, on sait pas ce que c'est, si c'est un salamandre, un petit sage, en tout cas c'est un des deux héros, je sais plus c'est Jack ou Dexter qui a été transformé dès le début du jeu, c'est cette espèce de bestiole, en fouine, il paraît que c'est une fouine, bon je vais prendre un petit gars au téléphone qui va m'aider, Allô est-ce que tu m'entends ? Oui ça est marqué ! Oh salut comment, oui ça marche, je reviens pas, comment tu t'appelles ? Florian Lafon. Florian ? Lafon. Oh bon super, je vais t'appeler Florian, ça t'embête pas ? Oui non. Tu peux m'appeler Hus si tu préfères, tu connais le jeu Jack & Dexter ou pas ? Oui je vais le test. Oh génial, bon bah écoute tu vas m'aider, l'idée c'est que je compte sur toi pour me dire où je vais et ce que je dois faire. D'accord, continue tout droit. Je continue tout droit. Et casse toutes lesquettes et ramasse toutes les boules. D'accord, je ramasse tous les espèces de petits oeufs qu'il y a là. Voilà. Alors on m'explique, voilà, j'entends pas bien le retour du jeu, mais normalement on nous explique tout au fur et à mesure, parce que c'est bien qu'il y a une bestiaire. Ouais. Ouais, en fait c'est ça, je récupère des espèces de packs là, et il va falloir que je file ça aux villageois, en échange de se faire d'énergie, c'est ça si je me souviens bien Florian ? Ouais ça va t'aider. Bon super, t'as une Playstation 2 j'imagine si tu connais déjà le jeu ? Non j'ai pas de Playstation 2, je suis pas assez riche. C'est vrai qu'elle est chère, elle est dure dure. Qu'est-ce que t'as comme console Florian ? Moi j'ai une Playstation et une Game Boy Advance. Ouh, pas mal déjà, c'est bien. Ouais. Et Playstation 2, quand tu seras riche, tu l'achèteras ou pas tout de suite ? Non, je préfère la Xbox. La Xbox, carrément, ouais, encore plus cher, il va falloir que tu sois encore plus riche. Oui. Est-ce que t'as la place de mettre une Xbox chez toi ? Parce que c'est quand même, c'est gros comme un frigidaire, tu l'as peut-être vu. C'est énorme comme truc, non ? Ouais, ouais, je l'ai vu, mais elle est dingue. Elle est bien, ouais, bah oui, oui. Donc faut que t'économise, ça sort dans pas longtemps, là, maintenant. Les sous sont prêts ? Bon. Alors, t'as vu, ça fait une sauvegarde automatique à chaque fois qu'on avance un petit peu dans le jeu ? Ouais. Mais alors, comment j'ai vu que tu connais ? Oui, t'as déjà joué ? Comment ça se passe ? Ouais, j'ai joué chez un copain. Ouais. Comment il s'appelle ? Tu veux lui faire un petit coucou au passage, peut-être ? Tu te proposes ? Ouais, c'est Allegre Olivier. Ah bon. Bonjour, Alain ! T'as bien fait d'entraîner Florian, ça va vachement m'aider. En fait, l'histoire, c'est le jeu joueur. Ouais. Et son ami, il s'est fait... Oui, ça se transforme en fouine. En fait, je crois que c'est le fouine. Ouais, d'accord. J'avais vu, j'ai passé l'intro, là, pour le level 1, parce qu'elle durait un quart d'heure, et on n'aurait pas joué pendant un quart d'heure, donc j'ai préféré passer l'intro. Là, je récupère, c'est quoi, Florian ? Je sais plus, des espèces de mouches, des méca-mouches, c'est ça ? Ouais, on dirait. Je ne vois pas bien, parce que je suis à l'accès loin de la télé. Ah oui, zut ! Ah oui, zut ! J'aurais fallu que je vous prévienne d'être près de votre télé pour pouvoir m'aider et me guider. Ouais. Alors, attends. Ouais, bon, là, tu retournes vers le gemme bleu, là-bas. Par là ? Tu retournes vers le gemme bleu. D'accord, c'est ça qu'il faut déjà choper ? Ouais. D'accord. Est-ce que je peux l'entendre un peu mieux, Florian, les petits gars de Game 1 ? Parce que je ne l'entends pas beaucoup, en fait. C'est un mélange entre le son du jeu et le son de ta voix, j'ai du mal, des fois. Voilà, bon, on va récupérer ça. Je vais par là, Florian. Ouais, ça roule. Bon, super. Il est tombé de l'autre côté. Tu rattrapes ça et que tu continues vers là-bas, tout droit. D'accord. Hop. Oula, je suis devenu super puissant. J'ai choqué une espèce de gemme. Alors, le truc de Jack & Dexter, c'est que ça a l'air de jeu de plateforme comme ça, mais en fait, c'est pas loin de Zelda ou de trucs comme ça, ou Mario. Il y a vraiment de l'aventure, il y a plein de trucs à faire. Tu es allé loin, toi, dans le jeu avec ton pote ? Non, non, j'ai juste à peine le temps de jouer. Et Alain, lui, il l'a fini peut-être déjà, non ? Non, je ne sais pas. Par contre, je me suis défoulé à Devil May Cry. Ah oui, il est bien à Devil May Cry. Oui. C'est le genre de jeu que tu aimes, les trucs où on bastonne de tous les côtés avec classe ? Ouais. C'est surtout Resident Evil aussi. Resident Evil, ouais. Donc, tu aimes bien les trucs qui font flipper un peu, un peu gore ? Ouais. Et ton jeu préféré de tous les temps, c'est quoi ? Mon jeu préféré ? Ouais. Franchement, c'est Metal Gear Solid. Ah, bien. Je crois que tu vas rejoindre le club d'Alex Nassar. Même moi, j'aime bien aussi. C'est éclaté sur la suite, là, sur PlayStation 2. Il l'a ? Ah oui, on l'a, ouais, ouais. Mais il ne va pas sortir tout de suite, il a été retardé, je ne sais plus la date exactement. Mais il a encore été retardé. En tout cas, ça va faire trois semaines qu'Alex y passe toutes ses nuits. Il ne parle que de ça le matin au bureau, c'est absolument affreux. Du coup, on n'a pas réussi à lui choper le jeu, puisque c'est tout le temps lui qu'il a. Donc, c'est une espèce de bagarre perpétuelle à Game 1. Donc là, regarde, j'ai chopé un truc, je suis tout bleu. Ça permet d'ouvrir la grosse porte en spirale, c'est ça ? Euh, ouais. Bon, super. Oh, une sphère d'énergie formidable. J'adore les petites poses qu'il prend. Je fais toujours des trucs super classes. Bon, Florian, je vais prendre un autre petit gars pour m'aider. Mais merci, parce que déjà, avec toi, on a bien avancé. D'accord. Tu veux dire un petit mot avant ou pas ? Euh, ouais, non, c'est bon. C'est bon ? Ok. Bon, bah, à bientôt, Florian. Merci de m'avoir filé un coup de main, c'est sympa. Ok. On va prendre un autre petit gars. Bonjour, autre petit gars. Ou petite fille, parce qu'il y a aussi des filles qui regardent Game 1. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Alors, bonjour, comment t'appelles-tu ? Est-ce que tu m'entends ? Ou est-ce que je suis tout seul ? Est-ce que j'ai pas d'amis ? Non, non, je suis là. Ah, salut. Comment tu t'appelles ? Augustin. Bonjour, Augustin. Ça va ? Ouais. Tu connais Jack & Dexter ? Euh, ouais, j'ai vu le test. Et t'as joué beaucoup ? Ah, t'as vu le test, mais t'as pas joué, toi, encore. Non, moi, j'ai la Dreamcast. Ah, bon ? Très bien ! Un petit gars avec une Dreamcast ? Tu sais que c'est une espèce en voie de disparition ? Ouais, ouais. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'au concours, il faudrait que vous fassiez gagner des jeux Dreamcast. Tu veux dire dans le Dawah et tout ça ? Ouais. Ah oui, il est pas bête. T'entends ça, Didou ? Il faudra faire gagner des jeux Dreamcast. C'est vrai que c'est pas idiot, parce qu'à chaque fois, on prend les jeux qui nous tombent un peu sous la main. Donc là, il y a de la PlayStation 2, un peu de Game Boy, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas forcément pour les gars qui ont des Dreamcast. Ouais. C'est quoi ton jeu préféré sur Dreamcast ? Euh... Euh... Résenté dit que de Véronica. Ah oui, c'est vrai qu'il est encore mieux. Il est encore plus mieux beau que sur PlayStation. Ouais. T'as bien raison. Eh mais dis donc, tu m'as l'air tout jeune pour jouer à des trucs comme ça. Quel âge t'as ? Présent. Ah ! Non, visage. Pierre Boulet, assume. Il vient de se refaire repoudrer la tronche. Pourquoi ? On ne le verrait pas, je ne comprends pas. Je t'explique, Augusta. La maquilleuse vient de me faire un raccord maquillage et j'ai de la poudre partout, tu vois. Caroline, tu n'as pas bien fait ton bleu ? Il y en a plein sur le t-shirt ! J'en ai plein sur le t-shirt. Un t-shirt à 3530 de Cherouti. Chanel et Dior, parce qu'il faut donner trois marques. C'est ça. Salutations. Désolé, Augusta, vraiment. C'est absolument l'aventable. Je ne sais plus où je suis, du coup. Tu veux m'aider, me filer un coup de main ? Tu voudrais qu'on aille de quel côté ? Là, t'as bon. Là, tout droit, là ? Oui, tout droit. Ok. J'ai l'impression d'être Karen Chiril à l'époque de Hugo Delire. C'était un petit peu ça. Je ne sais pas si tu as connu, non ? Tu étais trop jeune. Non, non, j'ai vu. Même, il y avait quelqu'un au téléphone. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est ce que nous, on a fait sur Game One. Mais tu sais que ça existait déjà à l'époque, sur France 3, je crois. Oui. Avec Karen Chiril, c'était terrible. Alors, du coup, je n'ai pas entendu ton âge, Augustin, excuse-moi. 13 ans. 13 ans, d'accord. Et tu joues à Resident Evil ? Bon, ça va. Je crois qu'il est interdit au moins de 16 ans, quand même. C'est mes parents, c'est ton. Qu'est-ce que c'est que ce scandale ? Il faut que tu fasses attention. Peut-être que la police des jeux vidéo va venir chez toi. Normalement, c'est interdit au moins de 16 ans, je crois bien. Resident Evil, comme Véronica. Bon, je vais où, Augustin ? Parce que là, regarde, on tourne un peu en rond depuis tout à l'heure. Bah, là, tu montes. Je vais essayer de... Voilà. Normalement, il faut que je récupère 7 méca-mouches. Ça y est. Normalement, là, j'ai toutes les boules d'énergie. Attends, on va écouter ce qu'il dit, le gars. Parce que normalement, on t'explique tout au fur et à l'heure, on n'écoute pas le jeu. Cette dernière méca-mouches avait une pile d'énergie. Si vous les ramassez toutes les 7, je suis sûre que vous trouverez encore plus de piles d'énergie. Elle a une voix débile, un petit peu. Trouve pas, Augustin ? Ouais, ouais. Mais en tout cas, le jeu est super. Tu l'aimes bien ? Ouais, il est vachement joli. À part la voix de la fille, franchement, tout le reste est très très bien. C'est les gars qui ont fait Crash Bandicoot, qui ont fait ça. Ouais. Donc, c'est pas des manchots. Ouais, bah heureusement. Ouais, ils étaient vraiment doués à l'époque de Crash Bandicoot. Et là, ils ont fait leur truc dans un coin. Dans leur coin. Bon, alors, attends, je sais plus où aller. Augustin, je suis perdu, aide-moi. Bah, tu vas tout droit. Tout droit ? Ouais, tu avances. Ouais. Là-bas, tu peux pas passer par l'espèce de cercle. Le téléporteur, pas encore. Ah si, regarde. Oh, bien joué, Augustin. Pour nous permettre de finir le niveau, je vais aller à la hutte du sage-verre. Formidable. Et j'ai là pour me téléporter. Yes, ça fait drôle de faire ça avec vous en direct. Ouais, c'est passionnant, moi. C'est passionnant, du tout ? En tant que téléspectateur, spectateur, je trouve ça passionnant. Avance à gauche. Oui, sur l'herbe, oui. Va dans la grosse bulle, c'est génial. Ceci dit, je n'y aurais pas pensé moi-même. Parfois, c'est ce que je me dis. Donc voilà, le vieux sage va nous expliquer que là, c'était juste un entraînement. Elle m'a mis de la poudre partout, Caroline. Elle m'a pas loupé. Je sais pas si vous le voyez, mais il y en a même jusque sur la manette. C'est assez terrible. T'habites où, Augustin ? Tu ne m'as pas dit. J'habite dans la Loire. Ça aussi, c'est passionnant. Ça aussi, c'est une bonne question. À quel âge as-tu et où habites-tu de bonnes questions ? Mais c'est des questions professionnelles de la télévision, mon dudou. Oui, à Nice, me la faire marquer, je pose exactement les mêmes. Merci beaucoup. Au revoir. On est allés à la même école avec les dudous. L'école des présentateurs de Game One. Donc pour le moment, c'est une séquence cinématique. Donc on ne peut pas faire grand-chose. Augustin, je vais te laisser là. Je vais prendre un autre gars, histoire qu'on ait le maximum de gens. Tu veux dire un petit mot avant de partir ? Hein ? Tu veux dire un petit mot avant de partir à quelqu'un ? Euh, ouais, je dis bonjour à tous ceux du collège Public Pilat de Bourc-Largental qui me regardent, que j'ai salué bien. D'accord, ils entendront ton appel, j'espère. Bon, on va prendre un gars suivant. Ciao, ciao, Augustin. Comment tu t'appelles le petit gars suivant ? Est-ce que tu m'entends déjà ? Allô, allô ? Moi, je retournerai bien dans le téléporteur pendant ce temps-là, mais en même temps, j'aimerais voir l'avis d'un téléspectateur. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Allô, allô ? Ah, c'est Monsieur Bip. Monsieur Bip a raccroché. J'ai cru que tu veux avec toi. Oui, comment tu t'appelles ? Jean Damien. Tu habites où ? Comment ? Tu habites où ? À côté de Paris, en banlieue parisienne. Est-ce que tu serais pas de la famille de Didou ? Parce que t'as un peu la même voix, je trouve. Oui, j'ai cette même voix de taré et j'ai un peu sa sale gueule aussi. Donc, tout s'explique. Alors, regarde, cher Jean-Sébastien. Il faut sauter, voilà, tu sautes. C'est ça ? Et après, tu ramasses tous les œufs et c'est génial comme jeu. Il est beau, mais on s'ennuie beaucoup. Mais alors, qu'est-ce qu'il est beau ? Mais c'est vrai que c'est magnifique, regarde ça. C'est beau. Bonjour Sébastien, je t'aime bien, mais je crois que tu es Didou. Jean Damien, pourri, respecte mon prénom. Je t'ai démasqué, je suis désolé. Est-ce que je peux avoir un vrai, tes spectateurs ? Pas un faux, comme Didou, par exemple. Allô, allô ? Allô, allô, Marcus ? Ah, salut gars, comment tu t'appelles ? Salut, je m'appelle Olivier. Bonjour Olivier. Bienvenue au club de Level One. Bah, merci, merci, merci beaucoup. Tu connais le principe de l'émission, en gros ? Tu vois comment ça marche ? Ouais, non, non, je vois, pas de problème. Bon, est-ce que tu peux m'aider ? Est-ce que tu veux que j'aille là, dans la hutte ? Est-ce que tu veux que j'aille plus loin ? Je crois que non, c'est la hutte de la fille du sage vert. Je crois qu'il faut que tu descendes en ville, en fait, rencontrer du monde un petit peu. Bon, donc je te demande pas si tu connais. Ouais, 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 non, j'ai fini le jeu, il y a pas trop longtemps. C'est vrai, carrément, tu l'as acheté il y a combien de temps ? Je l'ai acheté il y a environ deux semaines. Ouais, pour nous, c'était Tompkins Noël ? Hein ? Tiens, je t'ai fait une Marcus Riche, je suis tombé dans l'eau pendant ce temps-là. C'était pour Tompkins Noël, non ? Non, non, voilà, j'ai 24 ans, donc j'ai les moyens de m'acheter des jeux. Et une PlayStation 2 qui coûte super cher. Ouais, aussi. Enfin, qui coûtait... Ouais, elle a baissé un petit peu, tu l'as acheté au prix fort ou t'as attendu qu'elle baisse ? Non, je l'ai acheté, en fait, deux semaines avant qu'elle baisse. Oh non ! Oh non ! Ah, je suis, je suis, bon, c'est rien, quand on aime, on ne compte pas, comme on dit. Bon, bah, ça va, heureusement, tu es fairplay et sportif, c'est bien. Est-ce que je vais par là, Olivier, ou pas, alors ? Ouais, alors, on continue tout droit, descend, en fait, t'arrêtes pas cette hutte-là. Ouais ? Il y a une hutte pas mal avec une petite aventure rigolote en bas. Avec les bergers et les vaches à rentrer dans l'enclos. Et qui va te demander de ranger son troupeau, ça, c'est assez marrant. Ouais, je l'ai fait, ça. Bon, bah, on va le faire. On va le faire. Donc, effectivement, c'est un pauvre fermier qui est un peu feignasse sur les bords et qui ne veut pas rentrer lui-même son troupeau de vaches, donc il va falloir qu'on le fasse à sa place. Ouais. T'as mis combien de temps pour finir le jeu, Olivier ? J'ai mis environ 15 heures. 15 heures, ah ouais, quand même. 15 heures, ouais. En plus, j'imagine que t'es un bon, donc t'as fait vite. Ouais, bon, peut-être pas, mais je m'y suis mis assez souvent, aussi. Bon, donc, un gars comme moi, il lui faut combien de temps pour finir, à ton avis ? Toi, peut-être 30 à 45 heures. Un an, deux ans. Moi, j'aime bien flâner, tu vois, regarder un peu partout, admirer les décors, etc. En plus, il est sublime, je pense que... Il est beau, il est beau. Il est beau, t'as vu ? En plus, la nuit est tombée depuis tout à l'heure. Donc, est-ce que ça a une importance dans le jeu, ça, que la nuit tombe, ou qu'il pleuve, ou qu'il neige, ou qu'il vente ? Bah, c'est pas trop d'importance sur les aventures en elles-mêmes, mais sur la beauté du jeu, c'est vrai qu'on est vite fait plongé dans l'univers du jeu, en fait. Ouais, t'as vraiment l'impression. Ça nous vimère complètement dans l'univers. C'est vrai que pour ça, c'est vachement bien foutu. Il y a des moments où il se met à pleuvoir, et c'est vrai que le temps passe, il fait nuit, etc. Il vieillit pas comme Zelda, quand même, enfin, comme Link dans Zelda. Non, 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 il vieillit pas du tout, et ce qui est bizarre même, c'est que du début à la fin, on ne l'entend pas parler, en fait. Oui, c'est vrai, il n'y a que Dexter qui parle. Voilà, il n'y a que la petite frine qui parle, mais le garçon ne parle pas du tout jusqu'à la fin du jeu, même à la fin, il ne parle pas. Est-ce qu'il sert à quelque chose, Dexter ? Parce que moi, je ne suis pas allé très loin, j'avais l'impression qu'on pouvait s'en servir. Tu sais, un peu comme dans Banjo et Kazooie, où de temps en temps, tu utilises Kazooie, est-ce que tu peux utiliser Dexter ou pas ? Alors, non, la fouille, c'est rien de spécial à part quand on meurt, en fait. À chaque fois, il y a des petites scènes qui sont assez rigolotes, du style, ça fait, non, ne passe pas la lumière, ne passe pas la lumière. C'est marrant, franchement, c'est marrant. C'est vrai que c'est bien foutu, et puis à chaque fois que tu récupères un cristal d'énergie ou je ne sais pas quoi, il prend une pause assez démente en faisant un peu de rap avant ou un truc comme ça. C'est assez dément, quoi. Il a le groove, comme on dit. Ouais, exactement, un peu genre Cusco. Bon, ça y est, j'ai presque fini de rentrer les vaches à l'étable. Donc avec ça, je vais gagner une sphère d'énergie. C'est ça l'idée. Alors, c'est quoi ton jeu préféré, Olivier, tu ne m'as pas dit ? Alors, là, j'ai... Récemment, j'ai acheté Devil May Cry, que j'aime bien, qui est un peu simple, je trouve qu'il se finit trop facilement. C'est vrai qu'il est... Moi, je trouve que c'est un peu bourrin tout le temps, même si tu as des épées de plus en plus balèzes avec des trucs assez incroyables. Mais en tout cas, c'est assez bourrin, mais c'est tellement beau. Je trouve ça vraiment génial. Voilà, c'est la qualité des graphismes qui sont... Qui sont de la même façon, chez Capcom, on est habitués. C'est vrai qu'ils sont forts, les bougres. Bon, j'ai oublié une vache, Olivier, ou pas ? Parce qu'il ne veut pas me filer le cristal d'énergie. Alors, oui, t'as dit oublié une vache quelque part. Alors, des fois, elles sont dans l'eau. Va voir un côté de l'eau entre les deux rochers. Par là ? Voilà. Ah oui, il y en a une là. Il y en a une là. Sinon, des fois, elles se ramènent dans l'eau. Mais ça doit être la dernière. C'est qui ce jeu, il faut maltraiter des animaux ? C'est terrible. Oui, le bardeau ne va pas être content. Je crois qu'elle ne va pas nous laisser faire. Bon, Olivier, dis donc, c'est génial. Tu as fait mon boulot. Je vais peut-être reverser une partie de mon salaire. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Bah ouais, bah voilà. Encore plus de jeux. C'est zut, hein. C'est vraiment sympa d'aider les petits joueurs débutants comme moi. Merci, bon, Olivier. Bah, de rien, c'est moi. Bon, bah, écoute, je vais prendre un autre petit gars. J'espère qu'il sera aussi doué que toi pour m'aider. Tu veux dire un petit mot avant de partir ? Bah non, je voulais remercier Game One et l'équipe qui font un boulot, je pense, merveilleux. Oh, c'est gentil. Et je voulais aussi dire bonjour à Didou. J'attends ton émission avec un basse séance. Et bah, ce sera tout à l'heure. Donc, tu pourras peut-être rappeler et lui toucher deux mots. Si on m'entend, je te remercie et c'est bien sympathique. Car tu es bien sympathique et au moins, toi, tu as dit des choses intéressantes. Bravo à toi. Merci. Il est fort, Didou. Merci à toi. C'est un peu triste quand même que tu aies dit que Jack & Dexter était magnifique parce que, avouons-le, c'est un peu dépourvu d'intérêt quand même par moment. Ah, le but du jeu en lui-même, c'est un jeu de la forme tout simple mais je pense que les graphismes... C'est vrai qu'il est très, très beau. Il est très, très beau, mais il est assez ennuyeux. Il me rappelle un autre jeu. Je ne peux pas en parler ici. Il y a des choses assez bizarres qui se passent sur cette chaîne. En tout cas, mon ami, je te salue et place à toi, Marc. De même, Didou. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A tous et... A tout à l'heure. Merci, monsieur Olivier. C'est vraiment gentil. Bon, allez, un dernier petit candidat vite fait parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Comment il s'appelle ? Mehdi, on me dit. Mehdi, tu m'entends ? Allô, Mehdi ? Mehdi... Mehdi dont. Très beau jeu de mots de monsieur Didou. Mehdi dont, toi, tu es en retard pour l'émission. Mehdi, est-ce que tu m'entends ? Allô, allô ? J'entends un peu ma voix en écho, mais je n'entends pas Mehdi. Il reste une minute. On n'aura peut-être pas le temps de le prendre au téléphone, Mehdi. Mehdi, tu m'entends ? Non, Olivier est toujours là. Il s'est dit, bah, ça va bien. Apparemment, Olivier est resté, peut-être. Non, il est bon à la couper, c'est dégueulasse. Toujours pas de Mehdi ? Eh, c'est les aléas du direct, comme on dit Michel Drucker. Donc, je suis livré à moi-même, comme d'habitude dans les level 1. Ça ne me fait pas peur, mais c'est vrai que c'est plus sympa de faire les trucs avec vous, quand même. En tout cas, moi, j'aime bien Jack & Dexter, franchement. Donc, si Olivier dit que ça va me prendre 45 heures pour terminer, c'est pas grave. Je les prendrai et ça ne devrait rien se passer. Allô ? Ah, Mehdi, t'es là ? Ouais, je suis là. T'étais passé où ? J'ai été coupé, je sais pas. Ah, on est désolé, Mehdi. Tu as tapé d'où, Mehdi, toi ? De Roubaix, dans le Nord. Bon, oh là, voilà, super loin. Tu connais Jack & Dexter ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Donc, t'as pas pouvoir m'aider beaucoup plus pour avancer ? L'idée, c'est qu'on va faire ça en plusieurs épisodes. Je pense que je reviendrai peut-être les mercredis suivants. Je ferai une sauvegarde à la fin de celui-là. Et puis, on pourra continuer tous ensemble. C'est bien de faire un jeu tous ensemble en direct. Donc, tu regardes souvent Game One, Mehdi ? Ouais, je regarde souvent. T'es pas obligé de dire oui. Non, mais c'est vrai. T'as le droit de regarder d'autres trucs. Jack & Dexter, t'aimes bien ou pas ? Bah, ça a l'air chiant un petit peu. Bah, voilà. C'est beau, mais ça a pas l'air terrible. Bah, moi, j'aime bien. J'aime bien les jeux de plateforme. J'aimais bien Crash Bandicoot et tout ça. Mais c'est vrai que toi, Ididou, apparemment, vous aimez pas trop. Il y a des gens qui n'aiment pas. Ça peut arriver. C'est quoi ton style de jeu, toi ? Les RPGs, genre Final Fantasy. Ah ouais, d'accord. Donc, des trucs tout de suite vachement plus évolués. Il suffit pas de sauter dans tous les sens et d'écrabouiller des monstres, quoi. Tu peux aller dans l'eau, là ? Tu veux que j'aille en haut ? Dans l'eau. De ce côté-là, là, sur le petit truc ? Non, mais dans l'eau, tu peux aller dans l'eau. Ah, dans l'eau ? Ouais, je crois. Mais tu peux pas nager très longtemps, parce qu'il y a un poisson qui vient de bouffer. Ah ouais. Démonstration. Et tu peux pas le taper ? Non, non, non. Mais non, c'est un non-violent, apparemment. Je parle d'un héros qui est même pas capable de mettre un bourre-pif à un poisson. Alors, regarde, voilà, je me suis fait gober. Ah ouais. Alors, Mehdi. À cause de toi, je me fais bouffer, c'est horrible. Bon, bah, tu dois aller sur le truc qui tombe, là. Ouais, sur l'espèce de grande roue, là. La roue de la place de la Concorde, que tout le monde veut enlever, sauf le gars qui a la roue de la grande place de la Concorde. Je vais y aller. Mehdi, il va falloir qu'on se quitte, parce que c'est bientôt l'heure. Est-ce que tu veux dire un petit coucou à quelqu'un ? Ouais, bah, je voulais dire bonjour au lycée Baudelaire de Roubaix. Ouais ? Bon, d'accord. Je voulais dire que Game 1, c'est bien, c'est cool. C'est vrai, t'aimes bien ? Ouais. C'est sympa par rapport aux autres changes. Ah, bah, merci, monsieur Mehdi. On va essayer de continuer de faire en sorte que ce soit toujours bien. Bon, bah, voilà, on va se quitter dans pas longtemps, les enfants. Il faut continuer d'appeler au 0 892 690 10 540 pour gagner des Game Boy Advance. Me fais ton signe. Voilà, donc, vous allez retrouver bientôt l'ami Jean-Pat, et puis encore plus bientôt, le Didou, livré à lui-même. Moi aussi, monsieur Didou, je viendrai. Il y aura intérêt à venir dans l'émission. On va voir. Il y aura Bertrand aussi, Jean-Pat, c'est ça ? Oui. Oh là là, mais quelle journée, mes enfants. C'est bien de passer les mercredis avec vous comme ça, en direct live. Bon, allez, on va se dire au revoir là-dessus. Jack & Dexter, je vais le laisser là, Jack & Dexter. Je vais faire une petite sauvegarde. On se retrouve sûrement à la prochaine, et puis on reprendra la suite. Merci à tous. Ciao, soyez sages, à la semaine prochaine.